Wesh, bienvenue dans une nouvelle histoire de gymnaste. Aujourd'hui on s'intéresse à une histoire que j'ai entendue récemment, c'est celle d'Agnès Colotti. Qui est tout simplement la doyenne des médaillés olympiques, puisqu'elle a fêté cette année ses 101 ans. On est parti ! Donc Agnès Colotti est née le 9 janvier 1921 à Budapest. C'est donc une gymnaste hongroise qui a, comme je l'ai dit, 101 ans cette année. C'est à 4 ans qu'elle va commencer la gymnastique. Elle remporte le premier de ses 10 titres nationaux à l'âge de 16 ans. Mais très vite elle va se retrouver expulsée de l'équipe, parce qu'en fait elle est juive. Et qu'est-ce qui arrive à cette époque ? Eh bien la seconde guerre mondiale, donc les nazis, tout ce qu'on aime. Et du coup, comme elle est juive, elle va se retrouver expulsée et elle va être obligée bien sûr d'arrêter la gymnastique, compte tenu du fait que c'est la guerre. Donc pour survivre à la guerre, elle va être obligée de se cacher. En fait elle a entendu que les femmes qui étaient mariées tout court ne se faisaient pas rafler, ne se faisaient pas emmener dans les camps de concentration. Donc elle a décidé de se marier avec un gymnaste, un autre gymnaste hongrois, en 1944. Et ils vont divorcer du coup dès 1950, parce que c'était vraiment un mariage de protection. Du coup en fait elle va prendre une fausse identité, l'identité d'une femme chrétienne. Et elle va se cacher en tant que servante dans une famille qui était en plus pour les nazis. Sa mère et sa soeur vont survivre, par contre ce n'est malheureusement pas le cas de son père et de nombreux autres membres de sa famille qui vont périr à Auschwitz. Dès que la guerre est terminée, elle reprend la gymnastique et elle se qualifie d'ailleurs pour les jeux qui arrivent, sauf qu'elle va se blesser. Donc c'est que encore une année après qu'elle va pouvoir revenir sur la scène internationale. Elle va d'ailleurs remporter 4 médailles d'or, une d'argent et une de bronze lors des Jeux Mondiaux Universitaires de 1949. Elle a déjà 31 ans lorsqu'elle va participer aux Jeux de 1952 à Helsinki, aux Jeux Olympiques donc. Et elle y remporte de nombreuses médailles, notamment l'or au sol. Lors des championnats du monde de 1954, elle va remporter encore 2 médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Du coup, on la retrouve 4 ans plus tard aux Jeux Olympiques de Melbourne de 1956. Et là, elle rafle tout puisqu'elle remporte 4 titres et 2 médailles d'argent. En fait, là, on a eu quand même un énorme événement quelques temps avant les Jeux. Moins d'un mois même avant le début des Jeux. Alors, on a eu la révolution hongroise et du coup, on a l'URSS qui va envahir la Hongrie pour mettre fin à cette révolution. Et bah alors, la Hongrie va quand même décider de participer aux Jeux. Et juste avant les Jeux, en fait, Agnès va apprendre que sa mère est morte pendant les événements. Et du coup, elle décide de rester en Australie en obtenant l'asile politique avec 44 autres sportifs hongrois. Ensuite, elle revient en Europe en 1957. On lui propose de participer à une compétition en Israël. Et finalement, elle va s'installer là-bas et elle va devenir même entraîneuse là-bas. Donc, elle devient entraîneuse, donc elle arrête sa carrière de gymnaste. En 1959, elle se marie avec un hongrois qu'elle a rencontré en Israël qui est donc Robert Biro et avec qui elle a deux enfants, Daniel et Raphaël. Elle revient définitivement en Hongrie en 2015 dans le but d'y passer ces dernières années. En 2019, c'est elle qui va allumer la flamme du flambeau olympique. En 2020, va être publié un livre en son honneur qui s'appelle Donc, la reine de la gymnastique, 100 ans de Agnès Coletti pour fêter du coup son centième anniversaire en 2021 ce qui fait d'elle la doyenne des champions olympiques. Et lors de son centième anniversaire, Thomas Barr, qui est donc le président du comité international olympique va publier un petit texte à son propos que je vais vous lire du coup. Sincère félicitation et meilleurs voeux pour votre anniversaire. Votre histoire est une véritable sauce d'inspiration. Vous avez montré le pouvoir de la détermination et du courage pour surmonter une tragédie. Ce sont là les qualités d'une grande championne olympique. En tant qu'olympienne, vos 10 médailles, dont 5 en or, sont vraiment formidables. Je suis sûre que si vous aviez participé aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, vous auriez pu en avoir encore plus. Et du coup, lors de la cérémonie des Jeux de Tokyo, elle fait une apparition vidéo en tant que doyenne officielle des Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout pour Agnès Coletti et son histoire. Je trouvais ça vraiment incroyable en fait de voir, bon alors pas spécialement parce que c'est la doyenne olympique, mais surtout parce que, bah elle a vécu la guerre et elle a vraiment vécu le mauvais côté de la guerre. Je sais pas comment dire, elle était vraiment en danger. Elle a réussi à se relever, elle a toujours eu la détermination et je trouve qu'elle a vraiment un parcours juste incroyable. Elle est vraiment admirable. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler aujourd'hui. J'espère que cette histoire de gymnase vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissiez ou si vous avez des idées d'autres histoires de gymnase que vous aimeriez voir. Dans tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501